Messieurs, il y a 5 raisons, 5 qui font en sorte que votre vie ne reçoit pas un exaucement. Je ne vous demande pas beaucoup, ceux-ci ici sur le groupe, vous pouvez aller directement sur mon Facebook. Ma page Facebook est en direct aussi. Donc permettez-moi s'il vous plaît d'aller en profondeur, vivez que Dieu te bénisse. Vous savez, le problème est que chaque année nous prions, on jeûne, mais 80% de nos prières ne sont pas exaucées. Souvent par esprit de complaisance. On veut se satisfaire en faisant quoi que tout va bien. Mais dans le fond, on souffre. Parce qu'il y a des femmes qui pendant 15 ans ont prié pour avoir un enfant, elles n'ont pas obtenu l'enfant. Qui ont gené pour avoir un mari, elles n'ont pas obtenu le mari. Ce soir, permettez-moi s'il vous plaît de vous dire une vérité. Le problème est de savoir, est-ce que Dieu est vivant ? Est-ce que Dieu est puissant ? Ou est-ce que le problème vient d'ailleurs ? Vous savez, l'un des véritables problèmes des Africains, c'est l'orgueil. L'un des véritables problèmes des Africains, c'est l'orgueil. Personne ne veut accepter qu'il a tort. C'est-à-dire, même si quelqu'un vient vous dire ce soir, une vérité, que toi ton pasteur n'a pas été capable de te dire, tu seras comme contraint d'essayer de dire non. C'est que ma cause de dire faux. Parce que mon pasteur m'a dit au contraire, malgré que tu sais dans ton âme et conscience que c'est la vérité. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi s'il vous plaît. Il y a un verset dans la Bible qui m'a fait peur. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées ? Il y a un verset. Et le dit parce qu'il manque la connaissance. La question que j'aimerais poser à tous ceux qui sont connectés. Ce passage-là, ça s'adresse à qui ? Répondez-moi s'il vous plaît dans les commentaires. Partagez le direct. Partagez le direct. Répondez-moi dans les commentaires. Le passage que je viens de lire. Mon peuple est détruit. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse au paillet ou ça s'adresse aux chrétiens ? Répondez-moi s'il vous plaît. Parce que Dieu n'a pas dit le peuple. Dieu n'a pas dit les peuples. Dieu dit mon peuple. Cela veut dire que tu peux être un musulman engagé. Cela veut dire que tu peux être un chrétien engagé. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu peux échouer. Tu peux mourir. Jésus est puissant. Jésus est fort. Mais toi, tu peux échouer. Comment ? Parce qu'il te manque quoi ? La connaissance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vais maintenant vous dire une chose. Tu peux parler en langue. Ton pasteur peut te poser les mains. Et tu peux rater ta vie sur terre. Partagez le direct. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Le problème n'est pas que Jésus n'est pas vivant. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas la connaissance qui ouvre les portes. Une porte peut avoir la dimension qu'elle veut. Cher ami, c'est une petite encleée qui l'ouvre. Si tu n'as pas la crée, tu vas toujours échouer. Et le problème aujourd'hui des chrétiens, le problème des musulmans, c'est qu'il y a un problème d'orgueil. Ils sont référés. Ils sont orgueilleux. Ma consomme, lui il est qui ? Il peut m'attendre quoi ? Tel parce qu'il est qui ? Quand tu dis à tes voisins, moi je suis chrétien. Moi je crois en Dieu. Et puis ta vie ne réféte pas le succès, la grâce et l'élévation. Il n'y a rien qui fait plus mal que ça. Il n'y a rien qui fait plus mal. Lorsque tu dis à quelqu'un, moi je crois en Jésus. Et puis ce Jésus n'est pas capable de te donner un mariage. Ce Jésus n'est pas capable de te donner un travail. Ce Jésus n'est pas capable de te donner une élévation. Mon frère, à un moment donné, moi je te donne un conseil. Faut d'émissionner. À un moment donné, moi-même là, je te donne un conseil. Faut d'émissionner. Tu ne peux pas dire que toi, tu crois en Dieu. Et puis le Dieu en qui tu crois n'est pas capable de changer ta situation. N'est pas capable de changer ton nom. N'est pas capable de t'apporter ce dont tu as besoin. Tu pries pour un enfant. Tu n'as pas qu'enfant. Pour que la vie nous enseigne, on ne trouvera pas une femme stérile dans la maison. Tu pries Dieu. Il dit l'eau et la jambe appartiennent. Mais toi c'est la galère. Il y a donc qui t'accompagne tous les jours. Je veux voir tout le monde écrire, ce n'est pas normal. Je veux voir tout le monde écrire, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas dire que tu pries Dieu. Et puis ta vie est une succession de chèques. J'aimerais confirmer à tout le monde. Je suis un bandit. Mais un bandit millionnaire, un bandit qui est tout le temps en deux avions, un bandit qui a ses enfants qui ont réussi, un bandit qui a ses enfants chefs d'entreprise, un bandit qui organise des programmes, là où c'était ne peut pas organiser. Et puis vous tous, c'est la souffrance. Tu vas la mosquée tous les vendredis. Ta vie ne voulue pas. Ce n'est pas normal. Et puis vous, ce n'est pas normal. Je vais vous donner la première raison. Je vous demande pardon. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Je vous demande pardon. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Partagez le tapoté, s'il vous plaît. Partagez le direct. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont tenus tapotés. Seigneur, avant la fin de ce mois, on perd quelque chose de réductable dans leur vie. On va le pas à pas. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui va permettre parmi vous à au moins 1000 personnes d'entrer dans une haute dimension de la grâce dans leur vie, s'il vous plaît. La première raison qui fait en sorte que Dieu ne vous exauce pas jusqu'aujourd'hui, c'est le manque de précision. Excusez-moi. Écoutez-moi très attentivement. Ce soir, je ne suis pas venu perdre mon énergie pour parler à des abrutis. Non. Je suis venu parler à une femme. Même si c'est une seule personne qui reçoit ce message, que la grâce et la gloire viennent à Dieu. Je suis venu expliquer à quelqu'un que tout c'est trop. Je répète, la première raison qui fait en sorte que des milliers de personnes n'ont jamais reçu l'exhaustion. Tout à l'heure, je vous ai dit, le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voici la connaissance que je vous donne gratuitement. Mettez les cœurs partagés, je vous dirai. La première chose, tu peux croire en Dieu et tu peux échouer. Tu peux croire en Jésus et puis mourir pauvre. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La plupart des gens, lorsque vous leur parlez de leur situation et quand ils sont en train de prier Dieu, ils ne lui disent jamais ce qu'ils veulent. Ils lui disent ce qu'ils vivent. Seigneur, tu prenais ma situation. Seigneur, ça fait 20 ans que je suis célibataire. Seigneur, ma vie n'évolue pas. Seigneur, ma situation est compliquée. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ma chérie, mon frère, tu es dans la paix. Tu es dans la paix. La majorité des gens qui prient. Voici le problème. Ne confondez pas le que veux-tu avec le ce que tu vis. Que veux-tu et que veux-tu sont deux choses totalement différentes. La majorité des personnes qui vont prier Dieu, ils vont toujours lui expliquer leur problème. Dieu s'en fout de tes problèmes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous choquer. Dieu, il s'en fout de tes problèmes. Seigneur, ça fait 20 ans que je suis célibataire. Il n'en a rien à foutre. C'est ton problème à toi. Puisque tu dis que c'est ton problème, donc tu es propriétaire de ce que tu as. Lui, ce n'est pas son problème. Seigneur, je suis la gestrice stérile. Seigneur, je suis sans papiers. Mais qu'est-ce qu'il a à foutre ? Ça, c'est ce que tu vis. Maintenant, comme veux-tu ? Eh my God, écoutez-moi s'il vous plaît. 80% des personnes passent bêtement le temps à pleurer. Il y a des gens qui pleurent, surtout les femmes. Il y a des gens, mais surtout les Congolaises. Les femmes Congolaises, l'histoire de pleurer à l'église. Quand tu arrives chez les Congolais, tu as l'impression que tous les jours c'est f***. Le problème, c'est toi. Et je vais te l'expliquer clairement. La majorité des personnes passent le temps à accuser les autres. Seigneur, tu as vu mes ennemis. Seigneur, il y a des gens qui vont prier et qui vont faire ascensionner dans les prières. Seigneur, tu as vu mes ennemis. Mes parents sont contre moi. Seigneur, au village, tout le monde est contre moi. Seigneur, je suis béni devant toi. Personne ne m'aime, Seigneur. Eh, Jésus souffre. Il y a des églises. Quand elles commencent à prier, je suis convaincu que Jésus attrape son boulot et puis il passe doucement comme ça. Il veut passer par l'église dans l'autre église. Et puis qu'elle passe, parce qu'on dit Seigneur, lui-même, il tiendra. Jésus couche, Jésus fuit. Parce qu'il ne veut pas rentrer là-bas. À cause de quoi ? La bêteté et l'imbécillité des chrétiens. Il n'y a pas plus de bêtes sur la terre que des chrétiens. Moi, je ne peux jamais pleurer pour demander quelque chose à mon père. Jamais. 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 Quand un enfant pleure pour demander quelque chose, ça énerve. Vraiment faux. Je pose la question aux jeunes intelligents. Quand un enfant pleure pour demander quelque chose à son père, ça énerve. Pour vous qui avez des enfants, l'enfant vient pleurer. Papi, tout y a quoi ? Je suis là, je te parle. Ça ténère que tu commences à frapper l'enfant. Donc, il y a des chances là. Dieu ne les a pas encore exaucés parce que c'est Dieu qui est en train de les frapper. Parce qu'ils sont bêtes. Ils vont à l'église dans la prison. Tu te rappelles de ce qui m'est arrivé ? Il y a de cela cinq ans. Seigneur, j'ai fait un accident. Il y a sept ans. Mon mari est mort. Seigneur, c'est pour cela. Je suis venu devant ta croix. Sainte Vierge Marie. Marie m'a fait ça. Il ne faut pas dire mon nom là-bas. Il ne faut pas dire mon nom. Il ne faut pas prononcer. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Pour vos pécheurs. Jusqu'à... Marie même te regarde comme ça. Marie même est tournée du niveau de ta bêteté. Toi, tu viens devant un président pour lui raconter tes malheurs. Mais tu es maudite. Le président, avant de te recevoir, connaît tes malheurs. Dieu, avant de t'écouter, connaît déjà de quoi tu as baisseur. La seule chose qu'il demande, demander. Ouvre ta bouche. Demande. Demande. Il dit demander. Il demande. Demande. Ouvre. Demande. Tu ne demandes pas. Tu pleures. Tu ne demandes pas. Tu racontes ta vie. Tu ne demandes pas. Tu expliques ton passé. Le problème des chrétiens et des musulmans, ils sont bakes. Continuons. Il va vous donner un verset biblique que vous ne connaissez pas. Il va vous choquer. Il va vous choquer ce soir. Les gars, tapotez tous ceux qui sont d'accord que le général parle. Mettez la carrière. Maintenant, même si on est cinq personnes, je parle. Si je prophétise tous ceux qui sont tés de tapoter, je me mets à genoux devant Dieu et je déclare. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Que la chasse est la faveur de l'éternel. L'intelligence de Dieu te localise en ce soir. Après que tu combles, il faut monter ça dans la Bible. Voici le verset. Jean chapitre 7, le verset 24. La Bible dit, jusqu'à présent. Allons en parlant. Jésus dit, jusqu'à présent. Vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Laissez-moi ouvrir mes narines. Dieu dit, depuis que tu vas à l'église, tu pires, tu tâches, Alléluia, il dérit la maladie, tu n'as pas encore demandé. Quoi? Jésus dit, Karim, qu'est-ce que tu viens de faire? C'est une grève de faim. Tu n'as rien demandé à Dieu. Tu dis, j'ai fait Karim, c'est une grève de faim. Aujourd'hui, tous les maquis sont remplis. Allez à Bidjan. Toutes les boites de l'éternel aujourd'hui vont être remplis. On a des batares spirituels, des musulmans sorchers qui ont fait croire qu'ils sont musulmans. Ils se sont privés. c'est Karim. Aujourd'hui, ils vont aller faire péage. Tous les musulmans qui vont sortir aujourd'hui pour aller dans le bois de nuit. Vous êtes tous des maudits. Vous êtes tous des batares. Alors vous maudit, parce que vous êtes des traites. L'Hempire dit, Jean chapitre 16, le verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Ce qui veut dire que il y a la notion de demande et il y a la notion de plénichement. Plénicher, expliquer ses problèmes n'est pas demandé. Et quand vous parlez à ces gens des chrétiens, vous savez ce qu'ils disent. Mais Dieu lui-même là, il sait que c'est ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas oublié de demander. Dieu lui-même là, quand quelqu'un est par la base ton âme que Dieu te bénisse, ce n'est que par la base ton âme qu'il peut comprendre les choses. C'est pour ça, il y a certains pays où le pasteur a toujours une chucotte pour te taper pour que tu comprennes. Parce qu'on ne peut être aussi bête que ça. Dieu dit que tu n'as pas encore demandé. Toi, il dit non. Dis, c'est déjà ce dont j'ai besoin. Donc, même si je ne demande pas, il connaît ce qu'il y a dans mon cœur. Tu n'as rien parce que tu n'es personne pour qui te donne quelque chose. La loi, elle est claire. La Bible dit Dieu dont tu parles, il t'entend, il dit te demander. Allons plus loin. Je me pose une question. Dieu n'a pas dit expliquer. Parce qu'expliquer son problème, ce n'est pas demander. Seigneur, ça fait 20 ans que je n'ai pas de travail. Seigneur, ça fait 10 ans que je suis célibataire. Ça, tu n'as pas dit expliquer. Tu ne demandes pas. Tu expliques. Parce qu'à la fin, quand quelqu'un semble demander le travail, il y a une procédure. Ça commence par à j'ai l'honneur de solliciter un emploi. Tu as demandé. Quand une personne va faire une demande en mariage, il ouvre une barre, il dit veux-tu m'épouser ? Tu as demandé. Mais quand quelqu'un veut m'appeler ? Il dit hé, ma chérie, j'ai envie de toi. Ma pine est levée. Il y a un mou. Il fait un coup. Un petit coup sur moi. Tu demandes. Parce que si tu ne demandes pas, que tu commences à forcer, on appelle ça une viole. Mais pourquoi toi tu violes Dieu ? Tu ne demandes pas d'enforcer pour prendre. Tu es un violeur. Tu as trouvé une belle du monde. Mais quand tu vas à l'église, tu souffrais. Il y a des mêmes choses ici. Quand tu ne l'as pas appliqué, tu as l'impression qu'on est là-même. Mais on sait la guerre. On est chez nous. Dieu, éternel, chez nous. Souviens-toi dans moi. Arrête là, tu vas faire une fatuce. Arrête, tu as fait une crise. Arrête-moi tes impessibilités. Arrête-moi tes conneries. Tu vas aller avec un petit démon pour le chasser. Petit démon de marie de nuit. Démon, sors ! Je ne sors pas. Sors ! Je n'ai jamais vu Jésus crier. Je n'ai jamais vu Jésus crier sur le démon. Jésus regarde le démon et il part et le démon part. Mais nous, à qui il a dit ? Nous allons faire des choses plus grandes. Mais il faut nous voir. Demain, ils sont dans les lignes. Envers le biaire. Demain, je te l'en donne. Au nom de Dieu ! Calme-toi. Calme, calme, calme. Arrête-moi tes imbécilités. Ce n'est mis par la force. Ce n'est mis par l'intelligence. C'est de ne pas laisser l'esprit. Je vais te monter ce soir le secret. Arrêtez vos imbécilités notoables. Partagez-moi le diamètre et mettez-moi les cœurs. Nous savons bien demander pour en tant qu'humain. On sait prendre le téléphone. Allô, ma grande sœur. Hé, c'est ta petite sœur. Je t'appelle là. Vraiment, j'ai un petit problème là. Vraiment, j'ai besoin de ça. C'est pour inscrire mon enfant à l'école. Qu'est-ce que c'est pour demander l'argent ? Mais on sait demander ? Mais qu'est-ce que c'est pour demander à Dieu ? C'est nous, on ne sait pas ce qu'on veut. Je vais m'aller dans une telle église. Mais il faut prendre tous pour des malades mentaux. Il faut prendre pour des malades mentaux. C'est pour ça que ma vie n'avance pas. C'est pour ça que les musulmans sont plus riches que vous les chrétiens. Parce que vous refusez ce qu'on appelle la connaissance, l'évidence. Vous êtes dans les enfants qui a tapoté. Mettez-moi les cœurs. Montons à 500 000 cas sinon je ne parle plus. Montons à 500 000 cas sinon le général ne parle plus. J'ai des révélations à faire. Montons à 500 000 cas rapidement. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Framponnez. Mettez-moi les cœurs. Vous allez m'inspirer. Tapotez. Mettez-moi les cœurs. Vous allez m'inspirer. Mais je ne parle pas de clétiens. Et quand tu parles, bon, ma cause c'est un faux pasteur. Viens, on va parler Bible. Viens. Je dis, je suis sûrement sur la première raison pour laquelle je n'ai mis des choses. Mais on va aller en profondeur. Vous savez, on va aller sur son petit. Jacques, chapitre 4, le verset 3. Dieu parle par la voix de Jacques. Jacques qui écrit ici, c'est le frère de Jésus. Parce que Jésus a eu des frères. Si quelqu'un vous a dit que Marie n'a pas eu d'autres enfants, il ment. Jésus a eu des frères. Jacques était ses frères, un de ses frères. Jude, Jude dans la Bible, c'était l'un des frères de Jésus. Ah, qu'on n'aime pas à demander. Moi, tu ne peux pas discuter, moi. Je suis allé 15 fois, 17 fois plus tôt en Israël pour voir clair dans cette affaire de Alléluia. Mais là, toi, tu n'es jamais allé là-bas. Donc, comment je passe à tes tes? J'ai déjà mis ses pieds, j'ai mis les pieds. J'ai déjà l'ouvri, j'ai fait des recherches. On n'est pas camarade. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas aller sur Facebook que ça veut dire que toi, mon ami. Je veux une précision. Il y a des femmes qui ne savent même pas demander à marier à Dieu. Seigneur, dans mon mari, tu veux un mari de quel âge? Un blanc ou un noir? Tu veux qu'il fasse quel travail? Quand tu dis à Dieu, Seigneur, je veux marier un ingénieur en informatique. Seigneur, je veux que ce tombe vienne du Canada. Je veux que ce tombe soit autour de 1m70 avec au moins 70 à 80 kilos. Seigneur, je veux que ce tombe soit un homme, Seigneur, attentionné. Un homme qui craint ta parole. Quand tu demandes à Dieu comme ça, Dieu dit oui. Seigneur, je veux une voiture. Quelle marque? Une range rover. Évoque ou bien sport. Une range rover sport. Seigneur, je veux une voiture. Dieu est assis et il prend notre idée. Toi, là, tu te demandes. Maintenant, je vous dis pourquoi certaines personnes encore demandent toujours dans le premier chapitre et ils ne sont pas exaucés. Je veux révéler ça. Mettez les cartes tapotées, les cartes tapotées, les cartes tapotées. Allons pas à part. Quelqu'un dit mon général a pris pour le PG, ils ont perdu. Que Dieu maudisse le PG, que Dieu maudisse le Barça, que Dieu maudisse le Réal, que Dieu maudisse le football. Ici, là, on n'est pas dans le football, on est dans la vérité. Allons s'il vous plaît. Quelqu'un dit M. Marcoso, j'ai une révélation sur toi, mon ami. Il faut donner révélation d'abord sur ton grand-père, ta grand-mère, tes saïeux. Si Dieu moi veut me parler, il n'a pas besoin de passer par quelqu'un. Il connaît mon numéro de téléphone. Vos imbécilités de pauvres, 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 vous marchez par révélation. Moi, je ne marche pas par révélation, je marche par moi-même. C'est ce que je vois, c'est ce que je fais. Ton mot diable que le plat peut encore te mettre encore dessus. Allons profondeur. Il dit, juste à présent, vous n'avez encore rien demandé. Mais dans Jacques, chapitre 4, le verset 3, Paris, diminuez la télé. Il y a des gens qui vont jeûner, qui vont prier. Vous savez pourquoi? Pour un esprit de règlement de compte. Quand Dieu va me donner mon mariage. Ma copine, j'ai jeûné pendant trois jours. Trois jours, je n'ai pas mangé. Trois jours, je n'ai pas baisé. J'ai demandé à Dieu de me donner un mariage. Cette année 2024. Quand Dieu va me donner le mariage. Tu as vu le mariage de ma cousine, c'est petit. Non, le mariage. Il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui pourra parler. C'est à cause de ça là que jusqu'aujourd'hui, t'as dit, tes longs seins sont pour ne tomber et tu es célibataire. Tu es un mauvais fou. Écoutez-moi bien. La raison, ce n'est pas moi qui dis, c'est la bif. Jacques, chapitre 4, le verset 3. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour le but de satisfaire vos passions. Tu as le règlement de conter quelqu'un dans la famille. Le jour, Dieu va me donner mon travail. Hé ! Hé ! Les Borchikapana, les Gucci. Hé, maman ! Hé, il y a les A, Yves Saint-Laurin. Hé, maman ! Tu as vu le dernier sac, Louis Vuitton, mon premier salaire. Je m'ai payé un iPhone 15. Hé, les gens qui sont dans mon travail, qui est parti là. Seigneur, je t'en supplie, il faut me bénir pour que quelqu'un va me voir là. Hé ! Il va savoir que je ne suis pas n'importe quelle femme. Là, comme ça, il va revenir encore. T'as vu, toi, tu pries pour que Dieu te bénisse pour aller reconquérir les testicules froissées d'un homme qui allait mettre son bangala dans le peinture d'une autre femme pour aller prendre une maladie. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui ai un problème. Je ne sais pas. le niveau de la socialité c'est que je ne sais pas. Je ne sais plus. On prie pour que vous soyez moins bêtes. Mais au fur et à mesure qu'on prie, vous devenez deux fois bêtes. Hé, Seigneur, il y a d'autres hommes qui sont en face. Seigneur, donne-moi papier. Oh, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi mes papiers. Allô, pasteur. Oui, pasteur, je vous appelle là. Oui, c'est pour que Dieu me donne mes papiers. Le pasteur prie jusqu'à un, riba, babababa. Amen. Et puis le gars dit, champion, si Dieu m'a donné mes papiers, je vais prendre direction de Ouagadougou, direction Yaoundé, direction Abidjan, direction Douala, direction Finuchassa, direction Kotonou. Il y a les mougous, les filles là. Il y a une façon qui est ici, c'est dans le front. Il faut regarder, il y a un cuit de la petite là. Il va, attendez, ils vont sur les Instagram. Ils vont sur Instagram, ils vont monter ça, ils vont monter comment ils font. Ils vont sur Instagram, ils voient une fille. Pasteur, je prie, Dieu ne m'exauce pas. Quand vous les voyez aller à l'église, tu as l'impression que voici le moment de Jésus. Bonjour mon pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Mon pasteur, j'ai juste un petit problème. J'aimerais que vous priez pour moi, pour que le Seigneur vraiment me donne mes papiers. mon pasteur, priez pour moi. Ma fille, mets-toi, j'aimerais. Quand ils sortent de l'église, si Dieu m'a donné mes papiers, c'est qu'ils allaient me monter à mes tantes au village. C'est moi, ils ont minimisé, ils ont pensé que je n'allais pas réussir. Ils m'ont arrivé même à l'Arioport, les photos que je vais faire, Dieu ne va pas t'exaucer. Ce n'est pas moi qui dis, c'est chaque chapitre 4, le verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Comment? Pour satisfaire vos propres passions. Nous sommes des hypocrites devant Dieu. Personne n'aime vraiment Dieu. Le constat que j'ai fait, c'est que la majorité des gens qui vont aller guéter la mosquée n'aiment pas Dieu. Vous les voyez à l'Église, ils n'aiment pas Dieu. Ils ont toujours la haine dans leur cœur. Là, comment je le sais? Même quand ils viennent dans mes lives, c'est pour m'insulter. Toi, tu es chrétien, toi, tu es musulman, mais tu vas insulter quelqu'un qui n'est pas son pasteur, tu ne le coupes pas, tu ne le vois seulement que si tu demandes à Dieu quelque chose. Dieu doit voir ses intérêts dans ton affaire. Tant que Dieu n'a pas vu ses intérêts, jamais Dieu ne va t'exaucer. Parce qu'il n'a pas vu ses intérêts. Dieu doit envoyer moi les cadeaux. Quand j'ai ce genre de message, c'est là que tu vas envoyer des cadeaux et tu me fais du bien. Lavez mon cœur. C'est pour ça David puis est dit à Dieu. C'est eux. Rends mon cœur pur. Rends mon cœur pur. Il dit, lave-moi avec les hommes afin que je sois pur comme la laine, blanc, comme la neige. Jésus dit, préserve ton cœur plus que tout le monde. Parce que la Bible dit, c'est de là d'où provient la vie. Mais quand dans ton cœur il y a la rancure, tu vas prier Dieu pour avoir papier pour aller faire le réglement de ton dériquer. Mais tu es un maudit. Tu es un sorcier. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Allons en profondeur s'il vous plaît. Je vais vous donner une révélation. Je vais vous expliquer quelque chose. Dis mon général non, s'il vous plaît. Mettez les cœurs vous allez me donner la force de parler. C'est vrai que dans ces temps-ci j'ai l'enseignement parmi. Je parle les gens parce que le quart c'est a perdu l'onction. Frère, je connais ma valeur. Le samedi 27. Le samedi 27. Avant que le tien je retourne à Paris, à Bijan. le samedi 27. Ceux qui sont au niveau de l'Europe pardonnés que tu sois en Suisse en Allemagne. Par exemple, descends sur Paris. Tu as un rendez-vous avec moi. Je vais pour le choix de laver les pieds de seulement 500 personnes avec le bienvenu d'Israël gratuitement parce qu'il ne faut pas rester seulement dans le déni. L'homme qui te parle est lisez et répondez. Vous connaissez ce qui est dans la Bible. Dieu ne partage pas quoi? Dieu ne partage pas quoi? Dieu ne partage jamais quoi? Éclivez. Éclivez. sa gloire. Donc quand tu demandes à Dieu pour que la gloire te revienne, tu luttes la gloire avec Dieu, il ne va jamais te soucier. Donc il faut savoir réformuler sa prière. Éternel, je veux mon mariage afin que les gens qui ne croient pas en toi puissent savoir papa que toi Jésus tu es le véritable Dieu. Les gens pour gâter ton nom dans ma famille papa personne ne croit en toi. Rends-moi millionnaire papa pour que je puisse faire avancer ton oeuvre pour que je devienne ton serviteur et ton gestionnaire. Seigneur je t'en supplie donne-moi un enfant et il y a demain dans la Bible quand la mère la mère du sacré demande à un enfant qu'est-ce qu'elle dit? Afin que cet enfant puisse te sévir Dieu a donné l'enfant Dieu a donné l'enfant mais pourquoi tu demandes enfin pour aller faire parler de ta rivale? Tu es comment maman? Tu es comment toi tu demandes enfin pour te moquer de toutes les femmes qui ont dit que tu n'accouches pas? Mais tu es le sorcier? vous devez être capable de présenter les intérêts de Dieu je prophétie ce soir que donner ce cas sera pour toi la lettre de ton exorcement dans le nom de Jésus pendant que tu mets le coeur je prophétie sur la vie de mille personnes ce soir dans une vallée dans une blanche Seigneur mobilise Seigneur que tu as guérison pour montrer aux yeux du monde entier que tu es le Dieu qui guérit t'as dit Dieu s'assoit et puis quand il te regarde il est fier il est fier et puis je peux marcher avec cet enfant parce que cet enfant c'est me draguer parce que souvent tu demandes tu sais qu'il y a autre intérêt derrière nous tous on est comme ça même quand tu demandes à Dieu il y a un rancune qui est derrière mais il faut savoir briser cette rancune il faut savoir il faut savoir t'humilier il faut savoir venir te mettre en toute humilité devant lui te prostérer devant celui qu'on appelle Yeshua Amashia l'Abbé nous enseigne qu'il est l'étoile brillante du matéri il est le rejeton de la lignée de David il est le plus de la paix oh my god papa je viens devant ta femme c'est ton fils ma cause papa je reconnais que tout le monde dit de moi que je suis mauvais mais papa tu connais mon coeur je viens te recommander mes maisons qui ne sont pas encore achetées papa je suis passé de 65 millions à 40 millions parce que cette année je vais finir ta cathédrale j'ai fait je t'en supplie avant la fin de cette semaine papa permets que les maisons soient achetées afin que je puisse bâtir ta maison papa papa je te le demande au nom de Jésus maman il est obligé d'être sur c'est clair tu es déjà dans l'humilité en prosté de devant sa face mais il y a des gens qui prient Dieu ils prient Dieu et puis regardez comment ils font oh Seigneur Jésus qui vient de Nazareth Père vivant un délinquant un bâtard un maudit lui peut parler comme ça devant le chef de l'Etat est-ce que vous pouvez vous permettre devant le chef de l'Etat que les gardiens dans votre téléphone mais vous vous permettez d'entrer dans l'église aller à l'église votre téléphone est allumé vous êtes maudit vous êtes maudit vous avez déjà vu un musulman rentrer à la mosquée et son téléphone va sonner vous avez déjà vu un féticheur en train de faire pratiquer et puis son téléphone va sonner mais il n'y a que les chrétiens il n'y a que les chrétiens voici des imbéciles qui disent on plie le vrai Dieu mais ils rentrent dans la maison de celui qui a tué Annalise et Satira à cause des lâches ils sont assis dans l'église mais ils sont sur maintenant sur TikTok le pasteur page Amen 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 Oh Seigneur merci pour ta grâce il y a quel le téléphone n'est pas comme ça qui m'a écrit ils sont dans l'église ils sont assis dans l'église et vous allez venir me dire à moi que Dieu va exercer cette chance là s'il vous plaît soyez en sérieux c'est vrai que je ne suis pas le plus grand de tous les pasteurs je ne veux même pas être le plus grand de l'époux l'épouse et l'épouse se rencontrent pendant la prière et lui va déverser sur toi quelque chose qu'on appelle l'onction comment toucher Dieu pour que l'onction puisse défendre il faut l'exciter par tes paroles par ta prière il faut toucher sa sensibilité par les offrandes il faut entrer dans une dimension de concentration c'est pour ça cette année à partir du 23 août il y a exactement 70 personnes qui vont faire une rététo spirituelle en Israël avec le général si cette année tu es intelligent je te demande pardon où que tu sois dans le monde entier rentre en contact dans mon inbox je te donne mon whatsapp tous ceux qui cette année veulent aller en Israël le pèlerinage va coûter 1850 euros c'est-à-dire 1850 dollars billets d'avion séjour dans un hôtel c'est une étoile ça sera notre huitième pèlerinage je suis organisateur de pèlerinage l'année dernière c'était d'aboujour tous ceux qui sont ici ont vu le pèlerinage de l'année dernière cette année il y a exactement 70 personnes on ne voulait pas qu'il y avait 120 le rappel de Jérusalem a refusé et cette année je vous présente quelque chose ce parfum que vous voyez en Israël il coûte exactement 1800 euros c'est le parfum qu'on remet au chef d'état au gouvernant le grand rabais de Jérusalem a décidé de remettre gratuitement ce parfum aux 70 pèlerin qui vont voyager avec moi ça veut dire que tu ne payes même pas ton pèlerinage deuxième chose j'ai augmenté le coffret qu'on devait nous donner l'année dernière voici l'un des coffrets les plus sacrés en Israël quel est le numéro s'il vous plaît c'est le 00337 quelqu'un dit il y a la guerre je vais te répondre il n'y a pas de guerre en Israël Israël est en train de mater Gaza Gaza ce n'est pas Israël c'est comme la Russie est en train de mater comment on appelle ça l'Ukraine est-ce à dire qu'on ne doit pas aller en Russie quand on arrive en Russie la Russie n'est pas en guerre la Russie est en train de bombarder en Ukraine donc ceux qui disent qu'il y a la guerre en Israël c'est peut-être dans ton village qu'il y a la guerre pendant que je vous parle tous les pèlerins ont commencé à retourner en Israël donc ne soyez pas sorciers vous-mêmes je donne le numéro c'est le 0033 7 44 17 67 09 prenez le numéro s'il vous plaît cette année que tu sois au Cameroun en Côte d'Ivoire aux Etats-Unis au Canada il n'y a que 70 personnes qui iront en Israël je rappelle le 0033 7 44 17 67 09 la chose la plus importante à retenir vous savez je vous ai dit qu'il y a 5 éléments il y a 5 raisons qui font en sorte que Dieu n'exauce pas les gens je suis seulement au premier élément nous venons de faire déjà plus d'une heure je suis seulement au premier élément nous venons de faire déjà plus d'une heure vous savez je vais vous dire quelque chose je vais vous dire quelque chose je vais vous dire quelque chose si vous voulez évoluer avec Dieu si vous voulez découvrir des choses que vous n'avez pas consacrées des personnes qui iront en Israël vous allez avoir la chance d'aller sur les 5 montagnes les plus spirituelles d'Israël le mont Précipice où on voulait jeter Jésus le mont Carmel où Elie a tué les faux prophètes le mont Tabord où le visage de Jésus a changé le mont des Béatitudes où Jésus a dit heureux heureux et le mont des Oliviers où Jésus a été enlevé vous aurez l'opportunité de prendre une partie de la terre de Jérusalem pour revenir de votre pays et vous aurez l'opportunité de planter votre arbre en Israël sans oublier que vous aurez l'opportunité d'aller au Jordé de prendre l'eau du puits de Jacob et d'aller à la mer de Galilée où Jésus a multiplié le poisson il n'y a pas quelqu'un qui peut aller en Israël revenir et la vie de ta famille ne change pas nos familles sont bâties sur des alliances quand tu pars en Israël tu rétires l'alliance de ta famille sur le jour du fétichisme pour la bâtir sur l'alliance d'Israël voici pourquoi on parle en Israël les musulmans ne jouent pas avec la Mec celui qui joue avec Israël est un chrétien maudit un chrétien qui me semble pas Israël pour moi il n'est pas convaincu il ne sait même pas de quoi il parle parce que tu dois aller à Qumram Qumram qui est à côté de la même hôte pour te monter où les parchemins de la Bible ont été trouvés qui confine la véracité de ce que nous lisons il y a des choses que vous avez besoin de savoir aujourd'hui je n'irai pas trop loin s'il vous plaît